Le meilleur pâtissier, un célèbre chef des barques, physique très avantageux fait sensation. Mercredi 23 novembre était diffusé un nouvel épisode du meilleur pâtissier, lors duquel les candidats tombés amoureux Benjamin et Adelina étaient toujours en compétition. C'est l'Espagne qui était à l'honneur avec une spéciale Viva España. Au menu du jour, les candidats devaient mettre en valeur les spécialités culinaires du pays. Pour l'épreuve technique, Mercredi leur a demandé de reproduire une réplique de la Sagrada Familia, la célèbre basilique de Barcelone. Les pâtissiers amateurs devaient ensuite travailler avec les œuvaux, c'est-à-dire l'œuf en espagnol. Et pour les juger, rien de tel que de faire appel à un provenu tout droit de la capitale catalane, Joaquim Pra. À 34 ans, ce natif de Saint-Etienne-de-Baygorie, au Pays Basque, est devenu une star de la pâtisserie autremanche grâce à ses boutiques gourmandes maître choux. Le compte Instagram de sa franchise dépasse d'ailleurs les 100 000 abonnés et les masterclasses de pâtisserie qu'il donne dans le monde entier affichent très souvent complets. Avec ses chouquettes, joues et éclairs raffinés et originaux, il a séduit les Britanniques mais mercredi soir. C'est bien les internautes français qu'il a su conquérir. Et pour cause, Joaquim Pra a un physique des plus attractifs. Sur Twitter, les compliments à son sujet ne se sont pas fait attendre. Trop beau le chef, le chef Joaquim Pra on peut le déguster lui aussi, à défaut de dévorer une bonne pâtisserie. Ce soir on dévore des yeux Joaquim et en plus dans la chaleur espagnole. Virgule. Quel beau gosse, s'est-on enthousiasmé sur la plateforme sociale. A noter que l'épisode du meilleur pâtissier a également été marqué par le record battu de Manon. La Benjamine de la saison tout juste âgée de 20 ans. Manon, c'est la première fois dans l'histoire du concours qu'un pâtissier obtient autant de fois le tablier bleu. Cinquième fois pour toi cette saison, lui a reconnu Marie Portolano. Je suis hyper contente. Je suis aussi très fière de moi parce que je sais que je me donne à fond à chaque fois. Je dois donner le maximum de ce que je peux donner et ça paie. Je vais continuer comme ça. Puis j'espère que j'aurai ma place pour la finale, avait réagi Manon.